voilà le squelette que nous venons d'afficher avec le petit bout de code qui est là on va enchaîner un tout petit peu avec la suite alors il y aura toujours un exercice dans cette deuxième partie du bout qui viendra un peu plus loin donc on va parler maintenant d'une structure de données un peu plus générale maintenant qu'on l'a on avait compris bon ok on a notre tableau est nos listes valeurs nos translations rentrer à la main ça vous voyez que c'est pas forcément très générique le jour où je veux un squelette avec une topologie complètement différente il faut que je change complètement mon code on va essayer d'écrire quelque chose qui marche pour n'importe quel type de squelette alors il ya un format de fichier sur lequel je base mon explication qui s'appelle bvh qui est l'espèce de l'équivalent des fichiers obj pour l'émaillage fichier obj c'est un format c'est standard pour décrire des maillages dans lequel vous avez des listes de sommet des listes de triangle des listes de normal des listes de coordonnées texture maintenant bvh c'est la même chose vous avez un fichier format texte que vous pouvez éviter n'importe quel éditeur de texte dans lequel vous avez la description d'un squelette alors le squelette qu'on vient de faire avec un bras un avant-bras et deux pinces ici avec des coordonnées de squelettes au repos c'est qui correspond au translate ce qu'on a mis dans le code juste précédemment donc là par exemple le bras il est positionné ici donc on avance de 20 on monte de 20 ça c'est sa coordonnée au repos ensuite on avance de 80 ici 0 0 on se retrouve là on avance de 50 0 0 c'est des informations qu'on a ici on se retrouve là puis on se déplace de 20 on monte de 2 on se retrouve là on déplace de 20 on descend de 2 on retrouve là donc là c'est notre arbre de branches donc si je suis capable de déclarer dans un format de fichiers une structure de données qui ressemble à ça après je serai capable de la charger dans un programme il faudra que j'écrive le programme qui a une structure de données qui correspondent à ces choses là donc qui connaît un arbre donc mon animation ici je vais avoir quatre paramètres qui sont l'angle du bras l'angle de l'avant-bras l'angle de la pince haut l'angle de la pince bas exactement comme l'exercice qu'on vient de faire où on avait notre nos angles abcd vous ouvrez un éditeur de texte quelconque vous commencez à écrire cette description là avec ces mots clés là et puis vous pourrez charger ce squelette là dans n'importe quel logiciel d'animation puisque vous avez un format assez standard donc vous éclarez la racine vous l'appelez bras vous lui donnez les coordonnées qui sont la translation qui vous permet de passer de l'origine du monde vers la racine de votre squelette donc ici le bras 20 20 on va ici indiquer le nombre de chanel c'est à dire le nombre de rotations qui seront décrites dans l'animation donc ici on exemple le bras on lui dit il va avoir une seule valeur qui va bouger pendant l'animation donc un seul chanel et ce sera une rotation autour de z puis on déclare un premier fils à ce bras qui est l'avant-bras pour passer de l'avant-bras au bras on avance de 80 on monte de 0 et on se déplace de 0 suivant l'axe des aides donc c'est les trois coordonnées pareil il va avoir un chanel qui quand avec une rotation autour de z puis ensuite une fois qu'on est sur l'avant-bras on va voir deux fils la pince ou la pince bas pour passer de l'origine de la pince ou à l'avant-bras on avance de 50 0 0 ça c'est sa translation il va y avoir un seul chanel de rotation qui autour de z et puis ensuite on termine là le n-sit c'est juste pour dire l'extrémité de ma pince haut va avoir un déplacement de 24 par rapport au monde c'était ce qu'on avait ici là là ici on avait 22 et après il y a 24 ok c'est le petit déplacement qui permet de placer le dernier repère ici l'extrémité de la pince donc ça c'est l'extrémité de la première pince on a un deuxième fils ici donc là ici on voit bien que le nœud avant-bras c'est un nœud avec deux fils la pince haut la pince bas ce sera vraiment un arbre et on aurait pu avoir plus que deux fils on va commencer avec un squelette un peu simple même principe la translation une seule axe de rotation un offset pour définir la pince au repos toute cette première partie du fichier de bvh correspond à la description du squelette au repos donc comment est mon squelette comment est la topologie de mon squelette quand il ne bouge pas quelles sont les informations qu'on va avoir plus tard dans l'animation ça ça correspond au chanel ici j'ai à chaque fois j'ai un chanel avec une rotation au z on va voir plus tard qu'on pourra avoir plusieurs chanel avec des rotations on peut même aussi avoir des chanel avec des translations donc là c'est là pour donc alors ici c'est la notation un peu simplifiée où il n'y a pas les accolades si vous ouvrez votre éditeur de texte il faut rajouter les petites accolades qui définissent les blocs ça rend le code facilement parsable puis facilement lisible et ici on va repérer vraiment les deux parties la première partie c'est la hiérarchie qui décrit le squelette au repos la deuxième partie c'est motion c'est qui définit tous les angles de l'animation pour toutes les données qui vont être stockées dans l'animation dans motion ici on indique qu'il ya quatre frames que le temps qui se passe entre deux frames c'est 0,33 secondes et après on a tous les valeurs des chanel alors là j'ai un tout petit peu changé le bvh par rapport au transparent précédent c'est que au lieu d'avoir un seul chanel par chacun des angles j'en ai mis 6 pour la racine j'ai mis pour vous montrer un petit peu toutes les possibilités des chanel donc la racine par exemple elle a ses trois chanel de translation parce qu'en général le pelvis ou le centre de gravité ou l'origine de votre personnage entre c'est un personnage humain en train de marcher son centre de son pelvis son bassin avance et ça ça se décrit le déplacement du bassin ça se décrit en modifiant le x, y et le z les translations de x, y et de z et après le reste en général c'est toujours que des rotations partout attention l'ordre des rotations n'est pas toujours le même ici l'ordre des rotations c'est z, x, y et en gros c'est vraiment la configuration du chanel dans cette première partie du fichier qui vont indiquer dans quel ordre les matrices doivent être multipliées donc là une rotation en z, une rotation en x, une rotation en y on aurait pu avoir un ordre différent la rotation en z c'est la première des valeurs donc là si on regarde ici les six premiers nombres correspondent à ces chanel qui sont là donc en gros on fait un parcours en largeur de notre arme ici à chaque fois qu'on rencontre le chanel donc à chaque fois qu'on est dans un nœud on a un nombre de chanel et ça correspond au nombre qui sont là donc les six premiers chiffres qu'on a ici correspondent aux six chanel qui sont ici translation en x, translation en y, translation en z donc première colonne translation en x, translation en y, translation en z ensuite quatrième colonne rotation en z, cinquième colonne rotation en x, sixième colonne rotation en y et ces six premiers nombres correspondent aux informations d'animation pour le bras après les trois nombres suivants correspondent à l'avant-bras rotation en z, rotation en x, rotation en y et puis de la même manière ici donc par rapport aux codes qu'on vient d'écrire ou dans lequel ici on avait un angle a, un angle b, un angle c, un angle d, ça correspond à la quatrième colonne, la septième colonne, la dixième colonne et la treizième colonne donc les colonne qui sont ici dans les autres ici on a mis des zéros pour dire qu'on n'a pas de rotation en x ni de rotation en y mais il pourrait y avoir d'autres chiffres ça c'est un BVH alors c'est un BVH assez simple, moi je vous conseille de quelque part dans le code qu'on vous donne on vous donne des BVH ici celui qu'on vient de faire alors c'est même un robot encore un petit peu plus simple c'est que lui il a juste un bras et un avant-bras et puis des valeurs qui sont dedans et après donc le robot qu'on vient de faire c'est celui-ci donc avec l'épaule, le coude, le poignet, la pince haut, la pince bas donc là on retrouve bien toutes les valeurs je peux aller ici éditer mes angles et puis recharger mes données dans un logiciel de 3D ou dans votre code que vous allez écrire et ça va changer l'animation qui va s'afficher alors après si on regarde un squelette un peu plus compliqué c'est que par exemple un bipède un bipède lui il va avoir un pelvis une hanche gauche un genou gauche une cheville gauche une hanche droite etc alors lui il n'a que le bas du corps donc c'est pareil il n'est pas complètement très complexe ici il a deux poses dans son animation et puis les valeurs sont toujours mises à zéro donc globalement c'est un bon squelette pour débuguer des choses qui commencent à être plus complexes et après si vous regardez alors on vous donne par exemple une animation dedans là on a un squelette un peu plus compliqué donc regardez la description du squelette elle est déjà elle va jusque là et puis après on a une animation avec 82 frames et puis on a tous les angles ici de l'animation qui sont une espèce de gros tableau à deux dimensions vous avez toutes les chacune des colonnes correspond à un degré de liberté de mon squelette donc en général on les regroupe par paquet de trois ça ça donne les trois rotations d'une désarticulation et toutes les colonnes donnent tous les degrés de liberté de mon squelette alors lui globalement si vous voulez se connaître le nombre de degrés de liberté de votre squelette vous allez sommer le nombre de chanel ici chaque fois que vous avez un chanel vous allez sommer les nombres ça vous donne le nombre de degrés de liberté de votre squelette alors qu'est-ce que ça change qu'est-ce que ça veut dire quand on va écrire du code on va écrire une structure hiérarchique avec un arbre ça c'est des trucs qu'en algo vous avez l'habitude qu'est-ce qu'on va mettre dans chacun des nœuds de l'arbre dans chacun des nœuds de l'arbre il va falloir qu'on traduise l'offset et le chanel en une information de transformation si vous êtes avec le vieux GL que vous n'avez jamais trop fait ça veut dire que vous allez faire un GL Translate et un GL Rotate si ici vous avez une rotation en X, Y et Z il va falloir appeler 3 fois GL Rotate nous on va probablement stocker ça plutôt sous la forme d'une matrice ou alors on verra peut-être un peu plus tard qu'il y a des choses avec des quaternions et des translations qui peuvent être faites aussi mais nous on va déjà réfléchir avec une matrice une matrice 4x4 à quoi ça ressemble ? on a dans la partie en haut à gauche les trois lignes et les trois colonnes qui correspondent à la rotation la colonne de droite qui correspond à la translation puis la colonne du bas qui en général vaut 0, 0 et 1 qui servent plutôt si on veut faire des projections des transformations non linéaires qui ne sera pas notre cas ici donc nous les rotations vont se retrouver là-dedans donc ça par exemple ici j'ai une rotation autour de l'axe des Z j'ai l'identité dans la troisième colonne et dans la troisième ligne de ma matrice 3-3 et j'ai la matrice de rotation suivant l'axe des Z ici avec le cosinus et le moins sinus si jamais j'ai plusieurs rotations à faire ici il faut que je construise les trois matrices de rotation qui vont correspondre à X, Y et Z que je les multiplie et puis avec la translation qui va dedans alors ça c'est plus si vous regardez ce qui est fait dans Unity vous avez le même genre de choses vous avez la position, la rotation autour de X, de Y et de Z puis vous avez encore un scale qui est un changement d'échelle alors c'est vrai que nous dans le format BVH puis dans le code qu'on va utiliser on ne fera jamais de changement d'échelle mais ça pourrait être prévu dans la bibliothèque alors ça c'est du vieux GL mais comme vous en avez jamais trop fait on va passer vite mais on va faire cet exercice là donc on va reprendre le code où est-ce qu'il y a mon code puis on va par ici donc on va regarder ça c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure où on n'avait pas de structure maintenant ce qu'on regarde un petit peu dans le code donc le char animélois si vous regardez un petit peu cette classe là ça vous permet aussi un peu de vous plonger dans le code pour DTP donc on charge un BVH ici tout le code pour charger pour parser un fichier elle vous est déjà donnée il y a quelque part les classes BVH on peut aller voir ce qu'il y a dedans voilà la classe BVH quand on l'appelle avec init en lui passant un nom de fichier ça charge le BVH et ça charge toute la structure de données je reviens à mon .h donc ça ça charge un BVH l'entier frame number c'est juste un entier qu'on a rajouté pour indiquer quel est le numéro de frame qu'on veut afficher et à chaque fois que le temps va s'écouler on va changer le numéro de frame plutôt que de récupérer le temps c'est plus facile de faire changer le frame number avec les deux touches N et B next et back pour faire des filets à l'animation alors squelette j'en parlerai un petit peu plus tard puis ça ça vient aussi dans la dernière question c'est plus des sphères qui rebondissent sur le sol qui vont interagir avec le personnage ça dron squelette c'est plus un truc qui va avec ça j'en reparlerai aussi plus tard donc là nous ce qu'on aimerait tiens on va laisser ça en commentaire j'en reparlerai plus tard ce qu'on aimerait nous c'est avoir une fonction qui s'appelle BVH drawRec dans lequel on va passer non on va passer le BVH en paramètres donc cette fonction n'existe pas elle n'est pas demandée dans le TP par contre je pense que c'est un bon exercice et puis on l'a fait en cours pour comprendre un petit peu comment ça se passe comment s'affiche pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans ma structure de données BVH et puis pour comprendre un peu l'affichage donc je vais la rajouter cette fonction on charène viewer elle prend en paramètres quoi ? ah bah oui bon on n'aurait pas eu besoin forcément de le passer en paramètres mais bon on dit c'est pas grave on va afficher ce BVH là il faut que je la rajoute on va la déclarer ici donc ce qu'est censé faire on peut aussi lui passer un numéro de frame tiens on va lui dire qu'on veut afficher la frame donc ici on lui rajoute un nom entier qui est F le numéro de frame et maintenant ce qu'on veut donc on en revient avec le cours ah oui il y a un souci c'est que oui il faut qu'on regarde quand même je me suis dit j'ai pas pris le bon type il faut qu'on regarde ce qui vous avez et ce qui va vous aider dans la classe BVH donc la classe BVH c'est une classe qui charge toutes les données qui correspondent à un fichier BVH qui est comme ça dans lequel vous avez la description hiérarchique avec la liste des chanels plus toutes les données de motion alors on va regarder comment c'est chargé donc on a un arbre cet arbre chaque nœud de l'arbre ici ça s'appelle un BVH joint donc un BVH joint c'est un arbre mais tous les nœuds de cet arbre sont quand même stockés dans un tableau parce que c'est pratique d'avoir des fois une version linéaire une version du tableau le root le numéro du root en général c'est 0 c'est la première case de ce tableau maintenant on peut aller voir ce qu'on a dans un BVH joint un BVH joint il y a plein de trucs il y a des accessoires il y a des informations sur le chanel par exemple ici get number of chanel ça vous renvoie le nombre de chanel donc quand vous arrivez en gros un BVH joint c'est un machin comme ça c'est un truc c'est ce machin là ici par exemple quand je vais avoir un joint qui s'appelle neck je peux récupérer dans ma classe le nom ici en faisant get name ça va me dire ok ce joint s'appelle neck je peux récupérer l'offset en faisant un get offset ici en lui passant les trois variables en données résultats x, y et z je peux récupérer le nombre de chanel ici get number of chanel et puis là je peux récupérer un chanel en lui faisant un get chanel je veux récupérer le chanel numéro 0 le chanel numéro 0 c'est la rotation en z donc après on va aller voir ce qu'il y a dans le chanel et puis j'ai comme autre information c'est ici donc ici c'est la liste des chanel qui sont stockées dans un BVH joint et ici j'ai la liste des fils alors la liste des fils c'est pas un vecteur vers des vers des joints c'est un vecteur vers des ints le int ça correspond simplement au numéro de l'identifiant dans mon tableau de joint qui était stocké dans le BVH j'ai une indirection ici qui peut être parfois un petit peu bizarre mais ça m'évite d'avoir des pointeurs et ça permet de re-sauver le BVH sans se prendre la tête avec les pointeurs et ces choses là donc par contre j'ai quand même ça c'est ce qui est donné par contre j'ai des accesseurs qui vont me dire je peux récupérer ici en faisant get parent je peux récupérer un joint vers le parent donc par exemple quand je suis dans ce joint là dans chest qui va plus bas je peux récupérer les fils voilà dans chest qui va jusque là en bas je peux lui demander qui est son parent il va dire ton parent c'est hip donc là en faisant get parent on récupère un pointeur sur le BVH joint qui est le parent on peut aussi faire exactement la même chose avec les fils on peut lui demander combien as-tu de fils get number of children et on peut récupérer le child en faisant un get child et il renvoie une référence vers le child le im child donc le im enfant de mon élément et lui il se dépatouille avec son histoire de int etc donc cet accélérateur là se dépatouille avec le tableau donc la structure nous si on veut faire un affichage récursif de notre squelette donc l'affichage récursif de notre squelette ici c'est pas un BVH qu'il va falloir qu'on affiche c'est un BVH joint le BVH joint on peut passer une référence ce sera plus efficace on va le passer avec un const parce que ça permet de ne pas toucher la structure des données alors pourquoi est-ce qu'il y a un champ ici que la fonction n'existe pas ah oui parce que je viens de le changer comme ça BVH draw rec on va tout à l'heure la compilation alors maintenant on en était là donc ce qu'on va essayer c'est de récupérer ici un transform qui affiche donc on va essayer de construire un transform qui va du local vers le pair on va déjà faire juste un truc comme ça on va faire un draw on va afficher une sphère à l'endroit où on veut afficher la sphère et puis on va avoir quelque chose alors on peut repartir de ce cours là je ne sais pas si j'arrive à faire un copier coller ah oui alors là j'ai oublié les paramètres et puis j'ai oublié des paramètres dans ma fonction qui est je vais récupérer le transform qui va du phaseur vers le monde je vais oublié de mettre ce paramètre là dans ma fonction ah oui c'est pour ça qu'il râlait ici c'est parce que c'est le numéro de frame voilà donc là ça doit coller ici c'est pas BVH en joints voilà donc là on a le début BVH ici c'est pas de chez le N2I c'est get qu'est-ce qu'on avait dit ici dans le joint elle s'appelle comment la fonction elle s'appelle getchild et elle prend un entier getchild et elle prend un entier i hop je récupère ça comme ça j'ai construit la matrice qui va du local vers le monde ah oui la matrice qui va du local vers le monde c'est la matrice qui va du local vers le père celle que pour l'instant j'ai mis l'identité mais qu'il faudra faire quelque chose en allant récupérer les offsets et les chanel et multiplier par celle-ci donc ici c'est pas du local vers le père mais la matrice que je dois donner c'est ça et puis j'ai l'appel récursif sur tous les fils on peut juste essayer de lancer ce code-là voir si ça compile ici il faut que je récupère le root la matrice que je passe mon squelette la première matrice que je passe c'est l'identité je ne sais plus d'ailleurs quel est le squelette donc on va juste voir si ça compile il y a plein de choses qui ne vont pas il faut déclarer un nid il faut déclarer un nid il manquait pas mal de petits détails il y avait le numéro de frame qu'on passe à chaque fois alors qu'est-ce qu'on avait fait ici donc juste les infos alors pour l'instant ça n'affiche rien plutôt si ça doit afficher une sphère comme je n'en ai mis aucune transformation ça affiche des sphères sur l'origine alors le squelette le squelette qui est chargé c'est celui-ci alors celui-ci c'est il commence déjà à être un peu complexe c'est pas forcément le plus efficace pour être débugué le BVH qui est chargé vous trouvez voilà c'est un BVH qui fait de la danse ici si vous voulez débuguer vous avez un squelette plus simple qui a le robot vous décommentez ça vous recommentez ça puis ça chargera le robot maintenant dans notre affichage récursif parce que la fonction elle est ici donc ici ce qui va changer c'est que la matrice qui va du local vers le pair on a dit en fait là si on revient à cette morceau là c'est qu'il faut qu'il récupérait l'offset pour aller le mettre ici il faut récupérer tous les channels pour aller multiplier les matrices alors nous peut-être dans cette vidéo et je vous laisserai faire un peu tout seul on va juste déjà récupérer l'offset alors l'offset ça se récupère comme ça getOffset elle est là la fonction comme les classes BVH n'étaient pas censées connaître ce qu'il y a un VEC3 on n'a pas de VEC3 on a un X, Y et Z et là on va dire que localToPhaseur c'est égal à une matrice de translation qui prend en paramètre le X, le Y et le Z le X, le X, le X, le X, le X le problème aussi c'est que mes sphères comme tout à l'heure on va déclarer un transform qui agrandit la sphère pour qu'on puisse l'avoir et on va multiplier par scale à chaque fois on va multiplier par scale on va multiplier par scale on ne peut pas faire de multiplication parce que scale c'est une petite s je ne sais pas ce que j'ai fait sur mon scale mais en gros on a notre scalette qui est là je vais juste corriger le scale je ne sais pas ce que j'ai fait mais j'ai dit plein de bêtises je ne sais pas ce que j'ai fait je ne sais pas ce que j'ai fait je ne sais pas ce que j'ai fait on n'a pas de cylindre entre les deux mais on a bien le déplacement donc si on regarde le BVH que j'ai chargé ici le BVH que j'ai chargé c'est celui que vous avez dans le cours avec une translation de 20 à 20 ensuite une translation de 80 à 0 puis 50 à 0 puis 24 etc donc on a bien les 20 à 20 ensuite une avance de 80 après on avance de 50 puis on avance de 20 on monte de 4 on avance de 20 on descend de 4 donc exactement ce qu'on avait dans le cours c'était ce voilà c'était ce squelette-ci et ce squelette-ci si on si on ouvre le BVH qui est chargé c'était pas dense c'était qu'est-ce qu'on a dit c'était robot voilà donc on a bien les 20 à 20 le 80 le 50 donc ici par contre j'ai pas d'animation j'ai rien fait pour l'animation on peut on faire quand même un petit peu le code donc ici pour l'animation ce qu'il faudrait en plus alors tiens on peut quand même essayer de le faire local to faser ça c'est la translation maintenant pour récupérer le chanel je vais récupérer le chanel numéro 0 alors normalement il faudrait faire ici une boucle sur les chanel je vais le mettre comme ça je le fais pas je récupère que le chanel 0 je récupère le chanel numéro 0 parce que je sais que dans le chanel numéro 0 j'ai la rotation autour des Z ici on va le faire autrement on va dire que ça c'est la translation ici je construis un deuxième transforme qui est la rotation du local vers le faser alors ici on n'est pas allé voir dans le code ce qu'est un chanel mais on va aller voir dans le code ce qu'est un chanel un chanel déjà il faut que vous lui demandiez de quel type il est est-ce que c'est une translation ou est-ce que c'est une rotation si c'est une rotation vous allez récupérer dans la valeur type ici qui va vous renvoyer un type le type c'est donc le type c'est est-ce que c'est une rotation ou une translation et puis pardon dans l'axis ici ça va vous récupérer est-ce que c'est une translation autour de X, Y et Z ou est-ce que c'est une rotation autour de X, Y et Z dans GetNumData vous récupérez le nombre de data si on regarde ici le nombre de data ici ça correspond à à 6 ici le nombre de data c'est que j'ai 6 frames il va vous dire vous avez 6 frames et puis après quand vous voulez récupérer le IEMDATA de cette donnée là vous lui placez un I sachant que I égale 0 ça vous donne les infos de la première ligne I égale 1 la deuxième ligne etc. donc nous pour notre code ici il faudrait faire une boucle sur tous les channels et puis multiplier toutes les matrices moi je vais faire une version très rapide parce que je sais que dans ce squelette là je n'ai qu'une rotation autour de Z donc je vais récupérer l'angle en faisant ça en disant dans mon channel rend moi le data numéro F F c'est le frame number ça va récupérer l'angle autour de Z et je vais faire une rotation autour de Z de l'angle Z mais ici il faudrait faire une boucle sur les channels plus du code qui dépend du type du type de channel plus du nombre non pas du type du channel plus de l'axe donc là après je vais construire la matrice qui va du local vers le pair la matrice qui va du local vers le pair c'est la rotation et la translation ah non c'est que la variable local toutfavor est redéfinie ah oui parce que je l'avais déjà défini voilà et bien j'ai un bug ah oui alors c'est parce que le numéro de channel ici n'existe pas oui parce que alors ça c'était mon histoire de vouloir faire du code sans faire de boucle oui parce que si on regarde ce BVH là ah oui parce que le premier en plus il a une rotation ils n'ont pas forcément tous un channel dans ce code là donc oui ça fait déborder donc ici il faudrait vraiment faire allons-y alors ici il faudrait faire du code propre et parcourir réellement donc je déclare le local to father qui au début ne vaut juste ah non ah non ça va falloir laisser là en bas ça colle là il faut mettre à l'extérieur de la boucle donc le local verb father pour l'instant c'est juste la translation et à chaque fois on va faire le local to father c'est égal à l'ancien local to father donc il faudra réfléchir aussi dans quel ordre il faut réfléchir ici dans quel ordre il faut faire la multiplication je pense que c'est comme ça 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 c'est des choses que je vais peut-être vous laisser faire en TP voilà ça oui alors j'ai bien l'animation j'ai bien les choses qui bougent jusque mes touches ici et puis les valeurs que j'ai rentré oui alors j'ai un problème aussi c'est que il n'y a rien qui qui permet de contraindre voilà j'ai bien l'animation entre les deux mais il n'y a rien qui permet de contraindre quand vous appuyez sur next et back il n'y a rien qui vérifie que les valeurs sont bien comprises dans le dans le chanel bon il y a des choses que vous devez faire de manière un peu plus propre ici par exemple là c'est ah oui ici c'est pas le chanel numéro 0 qu'on doit prendre mais c'est le chanel numéro i et puis il va falloir les multiplier donc là il n'y a pas mal de choses qu'il va falloir que vous fassiez très vite de manière un peu plus propre et plus efficace pendant votre TP j'espère qu'avec ça vous avez compris au moins le début si on en retourne au cours dernier point qui est important aussi pour ce cours là c'est cette partie là c'est qu'une fois que vous aurez compris comment faire un affichage récursif vous lirez bien l'énoncé du TP mais on va complètement dérécursifier cette structure de données là c'est à dire que l'affichage qu'on faisait de manière récursive que je viens d'essayer de faire ici de manière récursive en direct on va complètement le dérécursifier et on va avoir un tableau on va avoir cette espèce de grand tableau là dans lequel chacun des nœuds ici dans chacune des cases ici du tableau on va stocker la matrice du passage qui va du nœud local vers le monde et dans la case dans la ligne numéro 1 ici du tableau on va stocker l'indice du père donc finalement notre arbre on va le dérécursifier on va plus stocker le tableau d'enfant on va plutôt stocker dans chacun des nœuds quel est l'indice quelle est la case dans laquelle est rangé le parent on a une structure d'arbre quand même c'est juste que l'arbre est inversé c'est au lieu d'avoir des informations sur les fils on a des informations vers le père donc ici l'indice du père par exemple le nœud 0 quand il a moins 1 c'est que le nœud 0 n'a pas de père le nœud numéro 1 ici a comme père le nœud numéro 0 c'est celui-là le nœud numéro 2 a comme père la case numéro 1 c'est celle-là le nœud numéro 3 a comme père la case numéro 1 c'est celle-là et quand je veux construire ici la matrice qui va du nœud numéro 3 vers le monde je construis la matrice locale qui va du nœud numéro 3 vers le nœud numéro 1 avec le bout de code que je viens de faire là mais qu'il faut rendre un petit peu plus propre et plus générique ou dans lequel on récupère toutes les informations de Chanel ça, ça construit la matrice qui va du local vers le père et cette matrice qui va du local vers le père ensuite on va aller demander dans le tableau quelle est la matrice qui va du père vers le monde et on obtient comme ça la matrice qui va du nœud local vers le monde donc là je construis en parcours au relais Chanel la matrice qui va du nœud numéro 3 vers le nœud numéro 1 le nœud numéro 1 c'est le nœud du père je récupère dans cette case-ci la matrice qui va du nœud numéro 1 vers le monde elle, elle a déjà été traitée parce que je vais traiter mon tableau de manière linéaire et après j'obtiens comme ça ici la matrice qui va du nœud numéro 3 vers le monde et cette matrice là, c'est la matrice que je vais pouvoir passer à mon moteur de rendu qui siège et quitte pour afficher mes sphères et mes cylindres donc je parcours une fois tout ce tableau là et ça me permet de dérécursifier mon traitement je peux même le faire dans un shader sur GPU il n'y a aucun souci à avoir ce traitement itératif donc ça c'est la première question du TP c'est expliqué de manière un peu plus en détail en TP vous regarderez et on en discutera pendant le TP soit c'est des quaternions, c'est plus pour le M2 et bien là je pense que vous avez tout pour faire le TP bon courage